Prélude à la célébration du 30e anniversaire de la chorale L'Abbé François Ouamba de la paroisse universitaire de l'Archide de Seine de Brazzaville, en mois de mai prochain, une conférence débat a été organisée le samedi dernier 28 janvier 2023 sur la figure et l'oeuvre musicale de L'Abbé François-Dominique Ouamba au Centre Interdécesan des Oeuvres, CEU en sigle. A cet effet, le premier conférencier a abordé avec beaucoup de maestras l'avis de L'Abbé Ouamba. Pendant tout son séjour à l'homoneuré universitaire, L'Abbé Ouamba a mené les combats de la foi. On a parlé de Saint Thomas, on a parlé comme homme de la science, mais aussi comme l'homme de la foi. L'Abbé Ouamba était pareil, un homme de la science, mais un homme de la foi. Il a mené ce combat de la foi et de la cohésion nationale sans oublier l'attention prononcée pour son continent. Autrement dit, c'était quelqu'un qui nous apprenait à prier, c'était quelqu'un qui nous disait, n'hésitez pas d'aller à l'école, mais c'était aussi quelqu'un qui disait, prenez en compte votre continent. Étant un homme d'écoute et d'ouverture d'esprit, il se fait populaire dans le monde universitaire. Il multiplie les conférences-débats, les récollections, l'accueil et les entretiens au profit des étudiants, au profit du monde universitaire. Et aussi au profit de tous les chrétiens. Quant au deuxième conférencier, il nous fait plonger dans le cœur musical de l'artiste et prêtre dans toute sa complexité, avec des mélodies qui continuent à attirer l'attention des fidèles chrétiens et laïques de l'archidiocèse et du monde. L'oeuvre musicale de l'abbé François-Dominique Ouamba est immense et il est même très difficile de parler de cette oeuvre. Mais nous allons retenir que l'abbé Ouamba est rattaché au piroguier, l'une des plus grandes chorales. Mais s'il est rattaché à la chorale des piroguiers, est-ce que réellement son oeuvre musicale commence dans les années 1960, quand il va faire ses premiers pas à la chorale des piroguiers ? Nous disons non. Car chez lui, le talent est inné. On pouvait comprendre que c'était un bon chanteur. En 1974, à l'occasion de son ordination presse littérale, il a composé «Etsengo Nabato ». Lors de l'intronisation du cardinal Émile Diayenda, il a composé «Molongo Modimba ». À cette messe, il avait mis tout son talent musical pour la réussite de cet événement, nous rapporte M. Moïse Bagnakina. Il faut rappeler que l'abbé François-Dominique Ouamba était prêtre du diocèse de Wando et mort en 2006 à l'âge de 59 ans, fondateur de la chorale qui porte son nom depuis le 6 mai 1993.